hello les amis j'espère que vous allez bien c'est parti nouvelle vidéo test tuto en même temps sur comment nettoyer une jante d'accord avec un nettoyeur vapeur alors bien évidemment j'ai fait déjà plusieurs tests avant pour pouvoir te proposer dans cette vidéo ma meilleure technique alors il n'y a pas de solution miracle j'ai déjà fait un premier nettoyage directement pour un premier test uniquement au nettoyeur vapeur sur des jantes qui sont très sales parce que le véhicule ça fait un moment qu'il n'a pas été lavé à cause du chantier etc je suis en ce moment c'est limite voilà tu peux pas avoir quelque chose de nickel par contre on va utiliser quand même un produit un contact mécanique et là où le nettoyeur vapeur est hyper intéressant c'est niveau économie on le sait on arrive tous dans des périodes où il fait très chaud les restrictions d'eau à droite à gauche et un nettoyeur vapeur et bien franchement ça peut être très utile bon les amis il faut quoi il faut tout simplement ton produit d'accord donc moi là je vais utiliser mon produit jante je vais venir asperger toute la surface même les pneumatiques j'ai pas d'eau à côté de moi si je travaille uniquement avec le karcher ma brosse je vais venir l'humidifier avec la vapeur je vais venir brosser mon pneumatique ok ensuite on va venir asperger sur toute la jante laisser agir également ensuite pareil je prends mon pinceau je l'humidifie avec le vapeur je viens frotter partout à droite à gauche et ensuite on va venir faire un gros rinçage à la vapeur allez let's go c'est parti c'est parti Musique 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 Donc là une fois que votre pneumatique est pré-rincée, votre jante est pré-rincée également, moi tout simplement j'ai une seule microfibre, voilà, ok, donc là pour les trois jantes j'ai utilisé une seule microfibre, donc celle-ci là je viens d'en prendre une propre pour la vidéo, et après tu viens tout simplement essuyer tout ton surplus, et ta jante elle est propre et sèche. Donc comme vous pouvez le voir, une jante propre, les étriers de frein sont propres, donc bien évidemment si vous voulez faire l'intérieur, là l'intérieur mis à part si vous démonter la jante, ça va être compliqué, même avec une brosse etc pour venir rincer et après pour venir essuyer. Donc là oui, il va falloir utiliser une brosse, un seau d'eau, d'accord, et au minimum un jet d'eau, ok. Mais pour tout ce qui est face extérieure, le nettoyeur vapeur suffit largement, et comme je te le dis, surtout une grosse économie d'eau. Voilà, donc ce que je peux te dire, en tout cas, pour moi je suis vraiment très satisfait, on va revenir sur le nettoyeur vapeur avec d'autres surfaces à nettoyer comme les intérieurs de porte, l'intérieur de la voiture etc, mais en tout cas il peut être efficace sur ce type de lavage. Bon les amis, conclusion sur ce petit test, un tuto du nettoyage des jantes avec le nettoyeur vapeur. Donc comme tu as pu le voir sur tout ce qui est parti face extérieure, donc les pneumatiques, étriers, la jante extérieure, le nettoyeur vapeur il fait largement son taf, bien évidemment il te faudra sur des jantes qui sont sales, du produit un minimum de contact mécanique, ça c'est inévitable. Par contre du coup tu vas venir rincer avec le nettoyeur vapeur, ce qui te permet d'utiliser seulement 1 litre 300 là, par exemple, je n'ai même pas encore fini la cuve, mais 1 litre 300 par exemple pour 4 jantes, contrairement à un nettoyeur haute pression ou au jet d'eau, là tu vas utiliser des litres et des litres d'eau, donc c'est très économique et très écologique en soi. Bien évidemment si tu veux faire à l'intérieur des jantes, il va falloir que tu restes sur une méthode plus traditionnelle avec un seau d'eau, une brosse à jantes et au moins un rinçage avec un tuyau d'arrosage. Voilà, donc ce nettoieur vapeur en tout cas moi j'en suis très content, maintenant on verra dans d'autres vidéos l'utilité de ce nettoieur vapeur pour l'intérieur, tu vas voir qui va te permettre de faire pas mal de choses. En tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'hab n'hésitez pas à liker, si vous avez des questions c'est en commentaire et puis abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz